Beyrouth a accueilli la toute première édition de la semaine de la photographie. Une initiative du photographe Patrick Baz, ancien directeur photo de l'AFP Moyen-Orient et à la tête du Beyrouth Center of Photography, BCP, de Marine Bougaran, commissaire d'exposition et à la tête de l'association Soura, ainsi que de Hamar Ahmed Rabbo, dont les photos font le tour du monde. Patrick Baz nous explique pourquoi l'idée a germé et surtout pour quelles raisons cette semaine a lieu sur une période particulièrement délicate de l'histoire du Liban. Cette semaine de la photo devait déjà avoir lieu, était prévue en septembre, suite au problème, à la crise économique et au queue devant les stations d'essence et tout ce qui s'en est suivi. Nous avons reporté jusqu'en novembre, décembre c'était déjà trop tard, c'est Noël, donc nous n'avions plus vraiment le choix. Qu'est-ce que vous attendez de cette semaine de la photo, qu'elle apporte au pays surtout ? Il fallait un moment que ça bouge. Nous ne pouvions pas continuer à vivre dans ce marasme, surtout au niveau des photographes, au niveau du monde de la photo, du monde artistique. Il fallait que ça bouge. Donc on s'est dit que nous, au BCP, notre mission est de partager et d'aider tous ces jeunes photographes. Maintenant, le problème, c'est qu'une grande partie de ces photographes ont quitté le pays ou ont abandonné le métier. Donc il en reste encore qu'on a décidé d'aider. En semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'on a partagé beaucoup d'informations dans des ateliers de travail, des tables rondes, avec des personnes qui venaient de l'étranger, des spécialistes locaux de la photo et du monde artistique. Marine Bougaran, vous êtes commissaire d'exposition et avec Soura, votre association, vous vous êtes engagée avec cette semaine de la photographie, cette première édition de la semaine de la photographie à Beyrouth. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? Alors déjà, mon histoire, parce que ça fait plus de dix ans maintenant que je travaille au Liban. Et le Liban a été une rencontre, une rencontre avec un pays, avec un univers et avec la photographie libanaise. Et l'envie de m'associer avec Patrick Baz pour cet événement était absolument naturel pour Patrick comme pour moi, parce que nous avons des regards et des approches photographiques extrêmement différentes et complémentaires. Et moi, j'ai vocation à défendre, accompagner, faire rayonner la photographie plasticienne, quand Patrick est beaucoup plus ancré dans le photojournalisme. Et le Liban est un trésor de créativité et beaucoup d'artistes sont là. Et aujourd'hui, on doit les accompagner, les guider, faire de notre mieux avec les moyens qu'on a pour leur donner des clés de réussite et leur montrer qu'ils existent et que leur talent a vocation à rayonner. Cette semaine a mis en place des ateliers, des expositions, des conférences, mais aussi une séance dédiée aux enfants, histoire d'éduquer le regard des enfants qui sont exposés à beaucoup d'images et pas forcément de la meilleure qualité en ce moment. C'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, qui s'appelle l'éducation du regard et qui n'est pas du tout inhérent à la situation libanaise. Aujourd'hui, partout dans le monde, les enfants, quand ils naissent, ils sont immédiatement envahis dès qu'ils sont en capacité de comprendre par des images. Et une image, c'est quelque chose qui peut se construire. Mon rôle aussi, par rapport aux jeunes générations, c'est de donner des outils critiques pour pouvoir se détacher de cette image et pour pouvoir vivre avec, tout en ayant conscience que parfois, par exemple, l'image est totalement artificielle, montée, qu'une information, si on utilise certains outils techniques, on va la changer. Et dans un monde où, aujourd'hui, les fake news sont extrêmement développés, être en capacité à un moment de se dire que dans l'image, il y a quelque chose peut-être éventuellement qui ne va pas du tout. C'est un travail et c'est un challenge qui n'est pas inhérent au Liban du tout. Vraiment, c'est un challenge mondial. Mais c'est très important, aujourd'hui, au Liban, d'avoir des ateliers où on va familiariser les enfants dès le plus jeune âge avec la notion de, tout simplement, comment on construit une image. Amar Abed-Rabbo, vous êtes un photographe renommé. Patrick Baz a eu l'idée de la semaine de la photographie et vous êtes venu vers lui avec l'idée de la foire, qu'il a très vite adoptée, d'ailleurs. Oui, on s'est rendu compte que ça n'existait tout simplement pas à Beyrouth. Il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de très belles énergies, mais il n'y avait pas ce lieu à la fois simple, c'est-à-dire que ce n'est pas des galeries où on achète le tirage à 5 000 dollars, etc. Un lieu simple où on peut venir peut-être acheter un tirage pour pas cher, mais aussi rencontrer l'auteur, discuter, lui demander comment il a fait cette photo, comment il a fait celle-là, peut-être lui proposer une commission pour travailler avec lui plus tard. Ce contact direct dans un lieu simple, ça n'existait pas et on a voulu que ça puisse se faire. Est-ce que cette semaine de la photographie est appelée à s'inscrire dans le paysage libanais comme quelque chose d'annuel ? Nous, on le souhaite, ça va aussi dépendre du public. Si le public est là, on a eu beaucoup de succès, on a eu beaucoup de bonheur. Donc oui, moi j'aimerais bien qu'elle s'inscrive pour longtemps. Mais après, ce n'est pas moi qui décide. Mais c'est quand même un malade drabeau qui a décidé de la foire de la photographie, dont 10% des revenus des ventes iront à l'association Soura de Marine Bougaran qui aide les étudiants à aller en France.